Une nouvelle semaine de travail, l'équipe de votre émission Le Débat est très heureux de vous savoir nombrer au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Le Débat. Nous venons de célébrer le 1er août, date de l'indépendance du Bénin. Votre émission Le Débat se propose aujourd'hui de faire un bilan politique des séquences six années d'indépendance. Et M. Pascal Gandaro, observateur de la vie politique, docteur en sciences de l'information et de la communication, est l'invité de cette émission. Docteur Gandaro, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mardi 1er août 1960, lundi 1er août 2016, 56 ans que les acteurs politiques engagés ont négocié l'indépendance du Bénin. Aujourd'hui, quel bilan vous faites M. Gandaro ? Ce serait trop dire que de faire un bilan, mais le Bénin existe. Depuis 56 ans, la nation béninoise se construit. Nous avons fait des expériences. Tout se tient. Depuis 1960, tout ce que nous faisons peut être pris en compte pour faire mieux. L'unité nationale se construit. L'économie se bâtit. Nous avons notre image à l'international. Nous avons nos problèmes de société. Je crois qu'il serait vain de dire voici ce qui est bon et de l'affecter à certaines personnes. Voici ce qui est mauvais et de l'affecter à certaines personnes. Je crois que, globalement, nous pouvons être satisfaits d'être béninois. Quand j'étais à la conférence nationale, j'avais dit quelque chose en 1990. J'avais dit jusqu'à la conférence, je me le trouve dehors, on me dit d'où vous êtes. Je me disais je suis du Nigeria ou je suis de n'importe quel pays. Mais après la conférence nationale, j'étais fier de dire que je suis béninois. Et pourquoi ? Parce que les choses ont changé. Parce que nous avons quitté une période d'instabilité. Nous avons quitté une période dominée par la pensée unique. Et nous engagions à ce moment-là, dans une période où l'effort de chacun pouvait contribuer à assurer la stabilité de tous. Donc, j'étais fier d'être béninois. Aujourd'hui, je suis fier d'être béninois. Et je dis globalement, globalement, on peut entrer dans les détails. Globalement, surtout en comparaison avec ce qui se passe ailleurs, dans notre sous-région ou plus loin. Mais globalement, on peut dire que nous pouvons, nous devons être fiers d'être béninois. Si on a dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, dans le domaine du social, dans chaque domaine, en particulier dans le domaine de la politique, on peut constater que nous pouvons faire beaucoup mieux pour que les institutions se portent mieux, pour que la culture de la paix s'installe davantage, pour que les élections se déroulent mieux. À tous les niveaux, on peut trouver des choses à mieux faire. Mais globalement, on sera un fier d'être béninois. Pour quelqu'un qui a vécu au tout au moins la conférence nationale, est-ce que vous pensez que les bonnes décisions ont été prises par les différents dirigeants politiques qui se sont succédés à la tête du béni ? Les décisions à partir de la conférence. Oui, à partir de la roue, si vous voulez, à partir du 1er août 1970, je ne sais pas ce qui vous arrange. J'ai dit tout ce tien. De 1960 à 1972, c'était vraiment l'instabilité, le coup d'État, l'instabilité constitutionnelle. Mais on ne doit pas renoncer à ces expériences-là. Parce qu'il faut en tirer des leçons. Toutes les décisions qui étaient prises ont permis que nous nous portions mieux aujourd'hui. De 1970 à 1972, l'armée intervenait à tout bout de champ. C'est l'évaluation de l'impact de ces interventions et la volonté du peuple qui a fait que l'armée n'intervient plus. L'armée est dans ses casernes. Donc, il n'y a pas eu de situation dont on ne peut pas tirer des leçons. Comme quoi il faut tirer les leçons du passé ? Toujours. Maintenant, si c'est depuis 1990, le cadre a été fixé par la Conférence nationale. Et je crois que, globalement, les dirigeants sont restés dans ce cadre. C'était un cadre consensuel. J'ai toujours dit, ceux qui étaient là-bas n'étaient pas nécessairement conscients qu'ils disposaient pour l'éternité. Et je crois que ce ne serait même pas juste de le penser. Nous étions dans une crise. Il fallait en sortir. Nous allions vers une sortie de crise grâce aux dirigeants politiques, mais grâce aussi à la lutte des populations. Bon. On a pris des décisions. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ces décisions s'imposent nécessairement et définitivement à tout le monde. On doit pouvoir les évaluer. Mais, disons que ceux qui nous ont dirigés depuis 1990 ne sont pas sortis par la force, par la ruse, par la fraude des décisions qui ont été prises en 1990. Donc, nous sommes tous comptables de ce qu'ils ont fait. Et nous sommes tous responsables de devoir évaluer ce qu'ils ont fait et d'en tirer des leçons. Nous sommes comptables, nous sommes responsables, mais quelles sont les grandes décisions qui ont été prises qui, selon vous, ont impacté le développement du Bénin, à ces 15 ans après ? Toutes les décisions qui ont assuré la stabilité, ça c'est le maître mot, c'est le maître mot de ce que nous pouvons retenir comme acquis. La stabilité. Les élections ont eu lieu, bon, disons à date. Même s'il y a eu quelques fluctuations, même s'il y a eu quelques dysfonctionnements, les élections ont eu lieu. Les institutions ont fonctionné. Même si on peut évaluer, dire, bon, ça aurait pu être autrement, ça aurait pu se passer mieux. Mais chacun est resté dans le schéma qui a été fixé. La Cour constitutionnelle a joué son rôle. Le président de la République a joué son rôle. L'Assemblée nationale a joué son rôle. La Haute Autorité de l'Odivision, ainsi de suite. Oui, mais on n'a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu une situation qui a obligé les gens à rompre encore, à décider que ça ne marche pas. Donc, les décisions qui ont contribué à cela sont des décisions qu'il faut saluer. Et, encore une fois, le fait d'avoir décidé de mettre en place un État de droit, donc un État où la loi est la reine de tout, c'était vraiment la bonne base. Et, aujourd'hui, il faut que le citoyen ait conscience que cet État de droit lui donne plus de capacité d'exister, lui donne les moyens de respirer. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment pouvoir faire quelque chose. Selon vous, M. Pascal Ganarou, qu'est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui dans la gestion politique du Bénin ? Je vais vous étonner. Ce qu'il faut revoir, c'est l'homme. Le Béninois. Ah oui, oui. Il faut revoir le Béninois, reformater le Béninois, comme l'ont dit certains dirigeants. C'est avant tout à ce niveau que le problème se pose. Qu'est-ce que vous proposez ? Non, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui peut reformer, reformater le Bénin. Il n'y a pas d'institution qui soit parfaite a priori. C'est les hommes qui donnent aux institutions leur santé, leur vigueur, qui peuvent assurer la population de la sécurité que toute institution doit procurer. Donc le président Obama a raison alors de dire que l'Afrique n'a pas un problème d'institution, mais de test, mais plutôt de dirigeant. Les États-Unis aussi. Tous les pays ont un problème de dirigeant. Je dis, si on ne crée pas le nouveau Béninois, nous n'avons rien fait. Mais qui va créer le nouveau Béninois, monsieur le Béninois ? C'est le Béninois, c'est l'État, c'est les parents, c'est les enseignants. Je dis, la base, c'est l'éducation. Vous pouvez avoir n'importe quel texte. Vous lui donnez le sens que vous voulez. Si vous êtes habité par le souci du bien public, vous donnerez au texte le sens qu'il faut pour aider au bien de tout le monde. Mais si vous avez d'autres préoccupations, vous donnerez au texte un autre sens. Donc, que vous soyez président de la République, député, élu, local, ou n'importe quoi, juge, à n'importe quel niveau, tant que nous serons dans la culture du raccourci, dans la culture de chacun pour soi, mais ça ne marchera pas. On parle de régionalisme, par exemple. C'est une plaie. Parce que, quoi qu'on dise, les partis politiques qu'on a, c'est des partis qui n'ont pas de base, sauf sur le plan régional. Bien sûr. Il y a des exceptions. Mais la région est une réalité. Mais c'est l'homme qui décide d'utiliser cette réalité pour diviser. C'est juste pour expliquer pourquoi il faut changer l'homme. C'est l'homme qui dit, moi, je suis de telle région, je vais rassembler les miens, et je vais les opposer aux autres régions pour assouvir mes intérêts à moi. Ça, c'est un problème de culture. C'est un problème d'éducation. Quel que soit le niveau qu'on prend, c'est l'homme que nous avons encore besoin de former et de reformer. Et ce n'est pas une affaire de quelques mois, de quelques années. C'est un processus à l'antenne. Oui, mais il faut fixer ça comme cap et décider que le Béninois, vis-à-vis du bien public, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des lois, doit avoir un comportement exemplaire. Si on arrive à ça, toutes les réformes seront gérables. Avant d'en arriver aux réformes, M. Ganachou, est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il faut reprendre certaines attitudes, certains comportements de la période révolutionnaire qui amenaient tout au moins le Béninois à respecter le bien public, à respecter son projet ? J'ai dit, tout se tient. Moi, personnellement, j'ai beaucoup combattu la révolution. Ce n'est pas un secret. Parce que j'étais responsable des mouvements étudiants, des mouvements syndicaux. À tous les niveaux, j'ai combattu le régime. Pourquoi ? Non, parce que ce n'était pas conforme à ma vision. C'était trop rigide. Ce n'était pas conforme à ma vision. Mais il y a des choses qu'on doit en tirer. C'est l'expérience du Bénin. Par exemple ? Non, vous avez cité... Parce qu'on a semblé oublier ce pan de notre histoire. Il ne faut rien oublier. Dans l'histoire, on n'oublie rien. Par exemple, les Japonais, ils n'oublient rien. Ils ne laissent rien passer. Pourtant, ils sont dans la modernité. Ils s'inscrivent toujours dans leur histoire. L'histoire, la culture ne peuvent pas être oubliées. Parce que ce n'est pas l'histoire des autres. C'est notre histoire. C'est ce que nous semblons faire depuis le renouveau démocratique. Vous ne me demandez pas ce que... disons, d'approuver ce qui a été fait. Je dis, ce qu'il faut faire, c'est que chaque chose qui se passe est source de leçons. Ça peut être positif, ça peut être négatif. On doit en tirer le sang. Alors, il y a dans la... dans la période évolutionnaire, il y a des aspects qu'il faut conserver. Par exemple, le concept de compter sur ses propres forces. Il n'y a rien de méchant à cela. C'est-à-dire, compter d'abord... Un petit rappel pour les générations qui n'ont pas pu vivre ça. Comter sur soi, c'était déjà quoi ? Non, c'était l'un des slogans de la période révolutionnaire. Comter d'abord sur ses propres forces. On a dit d'abord. Ce n'est pas compter seulement sur ses propres forces. Celui qui... Je suis un État et je veux compter prioritairement sur les autres États. Or, chaque État défend ses intérêts. En termes simples, le Bénin ne peut pas se développer en se retournant vers l'extérieur par les aides publiques et les aides de développement. Exactement. De la même manière, je suis une entreprise. De la même manière, je suis un individu. Mais je dois compter d'abord sur mes propres forces avant de compter sur la solidarité des autres qui est nécessaire. Donc, ce concept-là n'est pas négligé. Le fait de dire il faut aller à l'heure, à son lieu de travail, il faut donner une bonne conscience du travail bien fait. Ce n'est pas mauvais. Le fait de dire à l'école, il faut veiller à savoir produire dès la base. Les coopératives scolaires. Oui. Mais on doit faire l'évaluation et adapter à l'aune des choses qui bougent, des choses modernes. Je ne suis pas pour les choses statiques. Je ne suis pas pour qu'on oublie le passé. Je voudrais que le passé soit toujours présent au moment où nous envisageons l'avenir. Maintenant, quand on revient à la période du renouveau démocratique, tout le monde se dit libre, de faire ce qu'il a envie de faire, au point où, à un moment donné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on oublie l'éducation des enfants parce qu'on n'a pas le temps. On court à gauche et à droite pour chercher le pain quotidien. Conséquence, l'éducation à la maison des enfants est bafouée. À l'école, les enseignants n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes, ou du moins, ils n'ont pas les moyens pour y arriver, ou même certains n'ont pas la vocation de faire correctement le métier. Parlant de ce pan-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? On avait voulu expliquer que c'était normal. Après 17 ans de compression, c'était normal qu'au moment où le bouchon a sauté, qu'il y ait des débordements. On peut se lâcher du lest un peu. Oui, c'est tout à fait naturel. Mais l'État ne doit pas... Ça, c'est au niveau des individus. Au niveau de l'État, l'essentiel ne devait pas être perdu. On ne devait pas laisser faire parce que nous sommes sortis de la dictature. Il ne faut pas dire maintenant, nous n'avons plus de lois, nous n'avons plus de règles. Ça, c'est au niveau de l'État que les choses devaient être maintenues. Et je crois que progressivement, on retourne vers cette nécessité-là. Vous savez, il y a toujours l'obligation de concilier ce qui est possible et ce qu'on voudrait. Bien sûr. Nous avons aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui, après la Confidence nationale, nous avons hérité de beaucoup de débordements. C'est normal qu'il y ait d'autres débordements. Nous visons des objectifs, nous visons des résultats. C'est d'hommes qu'il s'agit. Ce n'est pas de machines. ce n'est pas de robots. Pour modifier les attitudes, il est indispensable de tenir compte du fait que les hommes ont déjà pris certains goûts qui ne sont pas appréciables et d'avoir un programme réaliste pour modifier ces goûts-là. Donc, je crois que l'État a toujours un grand rôle et les parents ont toujours un très grand rôle. le changement est possible mais il faut prendre le temps de gérer. Il n'y a aucun changement qui ne peut aboutir s'il ne concerne pas les hommes et s'il ne les prend pas en compte. Pour quelqu'un qui est resté un peu proche de certains dirigeants politiques aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants ont la volonté et que c'est le peuple qui n'accompagne pas ou c'est le peuple qui a la volonté et c'est les dirigeants qui n'adhèrent pas à cette volonté populaire ? Non, c'est vrai que ce n'est pas un secret. je suis resté dans le giron d'un certain nombre de hauts dirigeants que ce soit le président que ce soit le président Mathieu qui est le coup paradoxalement ou que ce soit le président Boni Yaï bien sûr j'ai été conseillé pour être très clair oui non non je ne veux pas faire de... qu'est-ce que vous avez remarqué ? non il n'y a aucun dirigeant qui soit animé de mauvaise volonté d'accord ça n'existe pas d'accord et quand vous êtes proche des dirigeants vous avez pitié d'eux parce qu'ils ne veulent que le bien malheureusement qu'est-ce qui bloque ? c'est ceux qui sont autour ? non ceux qui sont autour aussi veulent ne veulent que le bien mais qu'est-ce qui se passe alors pour que ça ne marche pas ? non pour qu'il y ait le bien et pas toujours le bien il faut dire que ça ne marche pas ah d'accord pour qu'il y ait moins de bien qu'on ne souhaiterait pour cela il faut prendre en compte plusieurs facteurs bon pour choisir ces quelques-uns les détails on va voir pour mieux comprendre les choses il y a l'environnement il n'y a aucun président qui soit seul il n'y a aucun cabinet il n'y a aucun cabinet qui soit seul il y a 6 millions 8 millions 10 millions et tout doit être négocié avec ces personnes-là avec la ferme volonté d'aboutir à des résultats mais en restant dans ce qui est possible parfois parfois on ne va pas aussi loin qu'on pourrait parfois on tente d'aller le plus vite possible et on se rend compte que cela ne marche pas il y a plusieurs années je peux vous dénoncer un peu je voudrais qu'on aille cap à cap vous avez parlé du président à son époque qu'est-ce qui a manqué non si on dit qu'est-ce qui a manqué ça c'est que tout est démouvé non je ne l'ai pas dit non ce n'est même pas notre intention puisque vous avez bien clairement dit qu'ils étaient animés de bonne foi mais qu'à un moment donné quelque chose a manqué je voudrais comprendre un peu puisque ce n'est pas les mêmes régimes les mêmes personnes on saurait les mettre tous ensemble tout à fait nous sortions du période de compression oui de dictature pour utiliser les termes qu'il faut oui de dictature nous n'avions pas l'expérience des partis politiques les acteurs politiques n'étaient pas prêts la société civile n'existait pas il n'y a aucun dirigeant qui peut réaliser seul ce miracle ce qui peut être utile pour toute une nation c'est normal le peuple même était disponible mais avait besoin d'être conduit dirigé sans que ces ces attitudes ne soient heurtées bien sûr c'est l'ensemble de tout cela il faut ajouter à ça le contexte économique et financier je crois qu'il faut rendre hommage à tous les présidents et partager la responsabilité avec eux tous de toute façon nous sommes tous comptables et responsables notre grand problème on va peut-être en arriver là je ne suis pas sûr notre grand problème c'est que tout le monde ne joue pas le rôle qui est le sien au moment qu'il faut je dis nous n'avons pas une classe politique qui a conscience des responsabilités que lui donne la constitution en termes plus on n'a pas une classe politique responsable nous n'avons pas de parti politique c'est évident les dernières élections nous avons des clubs électoraux le dernier scrutin a montré qu'on n'a pas de parti politique ce qu'on peut considérer comme de grand parti n'était pas capable d'avoir des candidats propres ils ont du mal à dire et depuis le renouveau démocratique il n'y a aucun président qui soit sorti de disons du ventre de l'entre d'un parti politique bien sûr nous n'avons pas de parti politique et ça là aucun président dans un système de représentation de démocratie représentative aucun président ne peut s'en sortir parce que d'abord ou il a trop de pouvoir ou il n'a pas assez de moyens d'être en relation avec la population que ce soit le président Sogro que ce soit le président Kérykou que ce soit le président Yaïboni je parle des derniers bien sûr sans cet encadrement ils ne peuvent pas réussir toute la mission c'est impossible parce qu'il faut des gens qui servent de relais il faut des gens qui soient vraiment au coeur de la population qui ne mentent pas au président qui disent voici ce que les gens attendent et qui sont capables de rapporter aux populations le sens de ce que la direction de l'état veut faire mais si c'est simplement au sein d'un cabinet ou au sein de conseils occultes que les choses se conçoivent et se réalisent nous irons toujours vers des difficultés qui ne modifient pas qui ne signifient pas que le président n'a pas voulu pas du tout mais des difficultés qui sont objectives parce que il n'y a pas une liaison efficace entre la direction nationale et la base Monsieur Ganahou le général Mathieu Kerikou pour en venir au second président puisque nous parlons de l'ère du renouveau démocratique a déjà connu une période révolutionnaire a eu à poser des actes mais pourquoi quand il est revenu au cours de la période démocratique il n'a pas pu changer véritablement les choses toujours à cause de l'environnement la base du président c'était parce que sous le président Kerikou il y avait un parti il y avait le PRPB bien sûr le PRPB c'est s'aborder bien sûr le président pouvait s'appuyer sur quoi aucun pilier tout le monde reconnaît qu'il s'est converti il s'est converti à la démocratie mais entre un converti à la démocratie et un démocrate d'origine il faut qu'il y ait un certain nombre de garanties bien sûr le président avait la toute bonne volonté s'il n'aurait pas convoqué la conférence nationale et encore une fois je ne dis pas que ça n'a pas marché sous Kerikou mais il n'avait pas les armes il n'avait pas suffisamment d'armes pour réaliser tout ce qu'il aurait voulu réaliser et les armes c'est les hommes vous avez dit tantôt qu'il faudrait que chacun joue son rôle au moment où il le faut qu'est-ce que vous semblez dire par là je parle des institutions mais je parle aussi simplement des acteurs politiques je parle de la société civile les cadres si vous voulez mais je parle de la société civile d'accord et je parle des citoyens les parents il faut que chacun joue son rôle on ne peut pas être dans un pays et faire comme si on s'en remet simplement à un homme ou à un groupe d'hommes pour décider de tout pour considérer que ceci est bon aujourd'hui ce n'est pas bon demain ainsi de suite et quand nous sommes à l'Assemblée nationale il faut que nous jouions réellement le rôle de contrôle si nous sommes là simplement pour contester ou approuver c'est compliqué c'est pourquoi je dis chacun doit jouer son rôle et la constitution est assez explicite sur le rôle de chacun M. Dandakou est-ce que vous pensez que les nouvelles orientations politiques des nouveaux dirigeants vont véritablement amener le béné vers le chemin du développement les orientations sont en train d'être formulées le président avait ses propres propositions il les a soumises au peuple qui les a approuvées globalement le président a mis en place une commission technique pour élaborer la commission a déposé ses travaux le président a promis je crois comprendre qu'il y aura un grand débat bien sûr autour des questions autour des questions de réforme politique je crois que beaucoup de citoyens s'expriment déjà s'expriment déjà sur ces orientations elles sont dans le bon sens mais je répète qu'il n'y a pas de réforme technique il n'y a de réforme pour réussir une réforme que si elle est basée sur la réforme de l'homme qui va faire quoi qui va interpréter qui va réaliser tout le reste la constitution qui est là on peut l'utiliser pendant mille ans il n'y a pas de problème si les gens sont de bonne foi on peut modifier on peut rééquilibrer les pouvoirs on peut changer le mandat tout est possible tout est possible et tout peut se faire dans le sens que techniquement il n'y a pas de problème on peut réorganiser les choses mais qui va faire il faut trouver je reviens toujours sur cette question là on est à la fin de cette émission globalement que retient la nouvelle génération des séquences d'années d'indépendance du Bénin que retenir politiquement la nouvelle génération non je ne veux pas parler au nom de la nouvelle génération oui mais qu'est-ce qu'on doit retenir après ces décisions on doit retenir que le Bénin fait son chemin le Bénin fait son bout de chemin il faut parfois se comparer aux autres et constater qu'il vaut mieux encore vivre au Bénin qu'ailleurs il faut retenir que le Bénin doit aller plus vite et plus loin et décider que cela est de la responsabilité des dirigeants mais également des citoyens merci à vous monsieur Pascal vous êtes observateur de la vie politique d'auteur en sciences de l'information et de la communication vous étiez le seul invité de ce débat du jour mesdames et messieurs nous sommes tous comptables nous sommes tous responsables il faut que nous continuions à préserver notre stabilité politique c'est important mais il faut que l'homme soit rééduqué et que chacun véritablement joue sa partition pour que le Bénin puisse se développer grâce aux décisions politiques voilà la fin de votre émission le débat du jour à très bientôt à très bientôt